Musique 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 Bonjour à tous Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant la pleine lune du 31 août Pour moi je suis ravie de vous retrouver et de pouvoir vous partager mes connaissances astrologiques Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne dans le ciel et ce qui se passe dans la période actuelle Je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général Que si vous souhaitez plus d'informations, de précisions concernant votre propre thème de naissance Concernant comment les énergies s'expriment autour de votre thème et donc autour de votre vie Vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet Dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations et les soldes que je propose dans la période estivale Donc profitez-en Et aussi donc première partie générale Deuxième partie signe par signe où vous pouvez regarder votre signe solaire Votre signe ascendant Votre signe lunaire Ou un autre signe où il y aurait plusieurs planètes dans votre thème Celui-ci peut avoir une certaine importance Et donc je vais commencer de suite avec la première partie Qui nous décrit les énergies planétaires actuelles Que j'ai représentées comme à chaque fois juste à côté de moi Donc là je l'ai fait avec de l'aquarelle Donc je ne sais pas si les couleurs des planètes ressortent bien N'hésitez pas à me dire si vous préférez avec des couleurs plus flashy Pour y voir plus clair Enfin en tout cas moi de toute façon ça m'aide à y voir clair Même si pour vous c'est un peu fouillé Mais du coup je m'en sers comme support Pour vous parler donc de la pleine lune du 31 août Et la pleine lune c'est quand la lune se retrouve à l'opposé du soleil Une fois par mois Enfin tous les 29 jours et demi Environ Et donc pour cette pleine lune Le soleil est au début du signe de la vierge Et la lune au début du signe des poissons En conjonction avec Saturne qui est en rétrogradation au début de ce signe Il y a également Neptune dans le signe des poissons Et dans le signe de la vierge il y a Mercure Et Saturne, Mercure et Neptune sont en rétrogradation Tout comme Pluton, Uranus, Chiron Et Jupiter va bientôt rentrer en rétrogradation le 4 septembre Et Vénus est aussi en rétrogradation Donc ça fait plusieurs planètes en rétrogradation En mouvement de rétrogradation apparente 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 planètes qui vont être en rétrogradation sur le début du mois de septembre Et qui peuvent créer du coup une période de recul D'introspection Le fait de revenir en arrière sur certains projets De les peaufiner Le mouvement de rétrogradation c'est une illusion d'optique Qui donne l'impression que la planète recule Et pendant ces boucles de rétrogradation Il y a des choses à revoir, à comprendre Et donc ça peut aussi créer un certain ralentissement Et avec le soleil dans le signe de la vierge Ça implique de prendre son temps D'être dans l'analyse et l'observation des détails Et pour cette pleine lune La lune dans le signe des poissons Et plus tourner du côté intuitif, spirituel Du côté à recevoir les énergies cosmiques À être plus connecté avec l'univers Et la lune vient amplifier le principe de Neptune Qui est déjà dans le signe des poissons Chez lui depuis 2012 Et du coup qui nous parle d'être à l'écoute de ses rêves De ses idéaux Et en même temps avec cette pleine lune Ça demande de trouver un juste équilibre Entre le rêve et la réalité Entre le côté très spirituel Et le côté plus ancré, plus cartésien Plus tourné vers la sécurité C'est la stabilité à acquérir progressivement Et il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales Mercure lui est chez lui dans le signe de la vierge Et donc nous parle de compréhension intérieure De communication avec les autres Qui peuvent aider à y voir plus clair Aussi d'un côté attentif aux détails Qui vous aide à y voir À voir certaines situations différemment Plus clairement Et cela est amplifié en plus avec Mercure Qui est au trigone de Jupiter Donc il y a des solutions Qui peuvent être apportées Des bonnes nouvelles Des opportunités à saisir Certaines synchronicités aussi Qui sont possibles autour de cette pleine lune Pour apporter plus de sagesse Plus de construction avec la lune En conjonction avec Saturne Il y a cette idée de faire les efforts D'être à l'écoute de ses rêves Et d'être à l'écoute aussi d'un côté plus cartésien Et du coup le soleil et la lune sont en figure positive Avec Jupiter Et nous parle de belles opportunités De certaines chances à saisir Par rapport à cette possibilité De pouvoir réaliser un rêve Dans la matière plus fortement Et Neptune quant à lui Qui est la planète régente de cette lunaison Vu que c'est la planète qui représente le signe des poissons Neptune étant au sextile de Pluton Et au sextile d'Uranus Et Uranus est au trigone de Pluton Et au trigone large de Mercure Ça se reproduira sur la fin septembre Quand Mercure a pris son mouvement direct Et donc il y a avec ces sextiles et ces trigones Des énergies très positives Qui peuvent apporter la possibilité De transformer ce qui doit l'être D'avancer vers un nouveau départ Qui correspond à ses rêves A ses idéaux Et il y a aussi Mars au début du signe de la balance Qui est encore un petit peu au trigone de Pluton Autour de cette plénine Et qui pousse à l'action Vers l'harmonie Vers l'équilibre Et du coup cette idée De nouveau départ De belles renaissances intérieures De compréhension par rapport au changement A mettre en place Qui est possible sur ce mois de septembre Et qui peut apporter de belles énergies Pour trouver justement le juste équilibre Bon par contre Mars est au quinconce de la Lune et de Saturne Donc il peut y avoir du mal Entre le fait d'avoir des rêves Et le fait de mettre en place des actions Pour réaliser ses rêves Donc pour certains ça peut être intérieurement Une tendance à se trouver des excuses Pour ne pas avancer Par trop de peur, de doute Par trop de risque que ça implique aussi Pour d'autres ça peut être des éléments Indépendants de votre volonté Qui créent un certain stress Des restrictions et des blocages Dans le passage à l'action Et ça vous demande une certaine patience Et Mars en balance peut avoir plus de patience Que Mars en bélie par exemple Et donc il y a cette idée de persévérance Qui peut être mise en place Et d'accepter d'avancer Malgré les doutes et les incertitudes Et Mercure est au quinconce de Chiron Et donc il peut y avoir des difficultés À envisager la guérison Le mental peut prendre trop de place Créer trop de peur Créer un manque de confiance Et des doutes quant aux capacités de réalisation Et aussi quant à la connexion Il peut y avoir Enfin la connexion avec l'univers pardon Il peut y avoir des doutes Des remises en question Par rapport à certains points Que vous ressentez intérieurement Donc ça, ça peut être assez perturbateur Et l'autre élément vraiment perturbateur Autour de cette pleine lune C'est Vénus aussi Qui est au milieu du signe du lion Et qui est au carré de Jupiter Et qui peut créer une tendance À être trop passionnée Trop excessif Avoir un besoin trop fort De s'affirmer et de s'imposer Et ça peut être source de certaines problématiques Dans les partenariats Dans les relations amoureuses Au niveau de la créativité aussi Il peut y avoir un côté assez excessif Qui peut s'exprimer chez certains Un côté très passionné également Et donc pour certains Ça peut être source de perturbations D'un certain manque de chance Des difficultés À être dans une stabilité Et donc du coup Ça peut créer Une tendance peut-être À la dispersion Au fait de vouloir s'affirmer Trop fortement au niveau sentimental De vouloir une évolution rapide Et que ça ne se passe pas aussi vite Que prévu Donc ça aussi Ça peut être source de perturbations Et pour en revenir Au signe des poissons Quand même Qui a une grande importance Autour de cette pleine lune Vu qu'elle est un poisson Il y a cette idée D'écoute de ses rêves Mais il y a aussi Une confusion Qui peut s'exprimer Chez certains Qui peut ressortir plus fortement Particulièrement Si vous êtes habitué À être à l'écoute de vos peurs Et de vous laisser diriger par elles Ça peut être encore plus présent Il peut y avoir des problématiques Aussi mises en lumière Autour des dépendances Des excès En tout ce qui se concerne Les boissons Les drogues Les jeux d'argent Les addictions au shopping Pour d'autres D'autres ça peut être aussi Au niveau de la nourriture Donc il y a cette idée aussi De mise en lumière D'une certaine dépendance Et de devoir faire les efforts Pour agir Et en même temps Il y a le quinconce avec Mars Donc il y a des hésitations Des doutes Et ça demande encore plus d'efforts Pour passer à l'action Et transcender ce qui doit l'être Donc voilà pour cette première partie Donc il y a d'un côté Le mental qui s'exprime fortement De l'autre le cœur Les rêves Qui demandent aussi à ressortir Et il y a cette idée De trouver le juste équilibre Entre les deux Et de bien capter ce nouveau départ Cette phase de transition Qui est en cours Vers la transformation Vers la renaissance intérieure Et vers la réalisation Plus forte de ses rêves Et de ses idéaux Donc voilà pour les énergies Autour de cette pleine lune Du 31 août Et je vais maintenant passer A la deuxième partie Signe par signe Alors pour la deuxième partie Vous pouvez regarder Votre signe solaire Votre signe ascendant Signe lunaire Signe qui a une importance Qui a plusieurs planètes Dans votre thème de naissance Donc vous pouvez regarder En particulier ces signes Et je commence de suite Avec le signe des poissons Avec Saturne, la lune Et Neptune dans ce signe Ça vient mettre des énergies En lumière par rapport à vous même Par rapport à quels sont vos rêves Par rapport aux doutes Par rapport à la réalisation De ceux-ci Et par rapport à certaines restrictions Limitations, blocages Que vous pouvez vivre Et donc ça peut être activé plus fortement Et ça peut être des blocages En rapport avec l'autre Les partenaires en face Avec le soleil et mercure Dans le signe de la vierge Et donc un équilibre qui n'est pas forcément simple A trouver Et donc l'axe entre vous D'un côté et les autres en face Est fortement accentué Autour de cette pleine lune Et du coup Ça peut créer un certain stress en vous Par rapport aussi peut-être Au fait d'un nouveau départ Qui se met en place D'action pour agir Pour un nouveau départ Donc il peut y avoir Des opportunités à saisir Et vous pourriez être dans l'hésitation Et une tendance à la procrastination Donc attention à cette tendance Qui peut vous couper De certaines opportunités Qui pourraient être intéressantes Et Uranus et Jupiter Dans le signe du taureau Nous parlent de changement Au niveau de votre façon de penser De communiquer De vous percevoir Et de percevoir les autres Et il y a un processus De changement intérieurement Aussi par rapport A un déplacement Un voyage aussi Ou des discussions Qui peuvent vous permettre D'y voir plus clair sur vous même Et sur ce que vous voulez dans votre vie Et Vénus dans le signe du lion A une incidence sur la maison 6 Le secteur de la vie quotidienne Du travail De la santé Et du bien-être Et il peut y avoir l'idée D'une certaine chance Qui peut s'exprimer Pour certains La possibilité De beaucoup d'amour Dans votre vie quotidienne De belles énergies En ce sens Le fait aussi D'exploiter plus fortement Votre créativité Dans votre vie de tous les jours Peut vous apporter du bien-être Et il y a cette idée aussi D'action vers plus de bien-être Que ça soit au niveau physique Ou mental Ou au niveau du cœur Et Pluton dans le signe du Capricorne A toujours une incidence Sur la maison 11 Le secteur des autres De la vie sociale extérieure Et vous demande d'avancer Dans un processus de renaissance Ce processus est déjà en cours Depuis Plusieurs mois Et peut prendre plus d'ampleur Sur cette fin d'année Il y a certains projets A peaufiner Des rencontres A faire Des compréhensions Aussi De vous-même Par rapport aux autres Et de comment vous avancer Sur votre chemin Voilà pour le signe des poissons Et si vous souhaitez en savoir plus Concernant votre propre thème de naissance Vous pouvez me contacter Par le bien de mon site internet Lacericecosmique.gymdaufry.com Et dans la rubrique service Vous avez toutes mes prestations Et les soldes Qui sont proposés Dans la période actuelle Donc n'hésitez pas A me contacter Pour le signe du bélier Maintenant La lune, Saturne et Neptune Dans le signe des poissons Une incidence sur la maison 12 Le secteur du passé Du chemin de vie Du karma Des secrets Des enfermements Et il y a Cette idée D'une mise en lumière De certaines Épreuves Que soit Que vous avez vécu Par le passé Soit des schémas répétitifs Qui se reproduisent Qui vous demandent Certaines actions Pour être dans un meilleur équilibre Dans la vie présente Avec le soleil et mercure Dans le signe de la vierge Il y a cette idée De vous concentrer Sur le présent Et du coup De trouver le juste équilibre Pour donner le juste sens A votre vie Et être plus en cohérence Avec vous-même Il y a un certain sens pratique Qui peut s'exprimer fortement Qui peut vous apporter Certaines solutions Enfin beaucoup de réflexion mentale Dans un premier temps Avant de pouvoir trouver Les solutions par la suite Et il y a L'autre Le partenaire Qui peut créer Des perturbations Par rapport A cette avancée Sur le chemin Et de se sortir De certains enfermements Et il peut y avoir Donc des choses Qui vous bloquent Soit de la part de l'autre Soit pour l'autre Que vous bloquez Et il peut y avoir Certains points A comprendre A ce niveau là Il peut y avoir aussi Des énergies assez fortes Et dynamiques Au niveau du couple Des partenariats Avec la possibilité D'initialiser De nouveaux projets Pour trouver plus d'harmonie Et d'équilibre Dans les différents partenariats Et dans vos différentes associations Uranus et Jupiter Dans le signe du taureau Ont une incidence Sur la maison 2 Le secteur de l'argent Des finances Du rapport à la matière A l'alimentation Et il y a Des changements progressifs Qui se mettent en place A ce niveau là Des opportunités Qui se présentent Progressivement Et cette possibilité Aussi de mieux comprendre Certains points Par rapport à vous même Par rapport à ce que Vous mangez Par rapport à l'air Que vous respirez Par rapport à la façon De gagner votre argent Aussi Et du coup Cette idée D'évoluer Et de changement Qui est en cours Et qui peut prendre Plus en plus D'ampleur Sur cette fin d'année L'année 2023 Et au début De l'année 2024 Vénus dans le signe du lion A une incidence Sur le secteur De l'amour De la créativité De la procréativité Des enfants Et il y a Beaucoup de chance Qui peut s'exprimer Dans ce domaine Beaucoup d'amour Beaucoup de créativité Et des énergies Assez passionnées Qui peuvent s'exprimer Beaucoup de douceur Aussi Et de tendresse Qui sont possibles Soit apportées par les autres Soit que vous apportez Également à vous même Et le fait aussi De développer Votre créativité Pour certains Peu vous apporter Beaucoup de bien-être Et pour d'autres Ça peut être aussi Le contact Avec vos enfants Ou le fait D'un projet De procréation Qui pourrait se mettre En place Plus fortement En tout cas Il y a l'idée D'une chance Qui peut s'exprimer D'une manière Ou d'une autre Pour certains Béliers Cela peut être Plus particulièrement A partir du 4 septembre Et la reprise Du mouvement direct De Vénus Et Pluton Dans le signe Du Capricorne A une incidence Sur la maison d'Is Le secteur des rêves Des aspirations De la réussite De la carrière Et il y a Beaucoup de remises En question Qui sont possibles Concernant ces domaines Concernant ce que vous voulez Et donc Des points Qui peuvent se préciser Progressivement Dans les 2-3 mois A venir Avant que Pluton Reprenne son mouvement direct Donc A partir du 11 octobre Donc Voilà pour le signe Du bélier Et si vous souhaitez En savoir plus Concernant votre propre Thème de naissance Concernant Le fait de savoir Comment s'expriment Ces planètes Autour de votre thème Personnel Vous pouvez me contacter Par le biais Mon site internet Lacericecosmique.gymdaufry.com Dans la rubrique Service Vous avez Toutes les prestations Et les différentes promotions Qui sont proposées Dans la période De l'été Voilà pour Le signe du bélier Et maintenant Je passe au signe du taureau Pour le signe du taureau La lune Saturne et Neptune Dans le signe des poissons Une incidence Sur la maison 11 Le secteur des autres De la vie sociale Et extérieure Et le soleil Et mercure en face Se trouve dans la maison 5 Le secteur de l'amour De la créativité De la procréativité Des enfants Et il peut y avoir L'idée de certaines restrictions Qui s'expriment Au niveau social Amical Au niveau de vos liens Avec l'extérieur A cause des enfants Ou à cause De votre relation sentimentale Pour certains Pour d'autres Ça peut être Une relation extérieure Très constructive Qui peut se mettre en place Et qui pourrait se développer En quelque chose De sentimental D'affectif Pour d'autres Il y a cette idée D'un travail créatif En co-création Et qui demande De trouver Le juste équilibre Des compromis Avec les autres Qui peuvent être nécessaires Et ça peut être stressant Pour certains taureaux Un certain isolement aussi Qui peut être mis en lumière Plus fortement aussi Pour certains Et ça peut être source De stress Et d'un certain mal-être Ensuite vous pouvez bénéficier De beaucoup de dynamisme Beaucoup de force d'action Dans votre vie quotidienne Mais ça vous demande De faire preuve De patience De vigilance De concentration Pour éviter les accidents Ou les difficultés Ou attention aussi A une façon de réagir De manière trop impulsive Qui peut être source De difficultés Par la suite Uranus et Jupiter Dans le signe du taureau Ont une incidence Sur votre signe Et donc il y a vraiment Cette idée D'un processus De transformation intérieure Qui est en cours Pour vous permettre Aussi de comprendre Certaines choses Sur vous-même Sur comment exprimer Plus fortement Votre authenticité Pour pouvoir être Plus en cohérence Envers votre être intérieur Et donc il y a Certaines opportunités Et certaines chances Qui peuvent vous être apportées De manière peut-être voilée Il y a peut-être des choses Qui vous paraissent Comme des difficultés Mais qui en fait Sont des chances Qui vont vous permettre D'évoluer Et de grandir Donc il y a cette idée aussi De se laisser guider Par l'univers Plus fortement D'accepter De ne pas toujours Avoir le contrôle Qui peut être nécessaire Vénus dans le signe du lion A une incidence Sur la maison 4 Le secteur de la famille Du foyer De la résidence Et il y a Beaucoup d'amour Qui peut s'exprimer Dans ce domaine Une recherche D'harmonie Et d'équilibre Qui peut être nécessaire Et des sentiments Assez enflammés Assez passionnés Pour certains membres De votre famille Sont également possibles Et l'importance De développer La créativité Au sein De votre résidence Et Pluton Dans le signe Du Capricorne A une incidence Sur la maison Neuf Le secteur De l'expansion De l'évolution De tout ce qui est Administratif Judiciaire Légal De tout ce qui est En rapport avec Les voyages Les pays étrangers L'enseignement Et il y a Beaucoup de remises En question Concernant ces domaines Concernant Comment vous allez Aller de l'avant Et Pluton est en Rétrogradation Jusqu'au 11 octobre Et donc Jusqu'à cette période Ça peut être Ralenti L'évolution Peut être Flou Et vous pourriez Avoir Certains points Que vous ne pouvez pas Régler Tout de suite Et voilà Pour le signe Du taureau Et si vous souhaitez En savoir plus Sur vous même Sur votre thème De naissance Vous pouvez me contacter Par le biais De mon site internet Et dans la rubrique Service Vous trouvez Toutes les promotions Actuelles Et donc N'hésitez pas A en profiter Et je vous remercie A bientôt Au revoir Pour le signe Des gémeaux La lune Saturne Et Neptune Dans le signe Des poissons Une incidence Sur la maison 10 Le secteur De la vie professionnelle Des rêves Des aspirations De ce que vous voulez Dans votre vie Et donc Il y a Certains points Qui peuvent être Mises en lumière Et vous apporter Une certaine nervosité Beaucoup d'émotivité Avec la lune Qui peut Venir amplifier Certains blocages Les mettre en lumière Plus fortement Et il y a La notion D'un équilibre A trouver Lors de cette Pleine lune Entre ce que vous voulez Dans votre vie Et la vie Familiale Et résidentielle Et aussi Du coup Beaucoup de communication Qui peut être nécessaire Beaucoup de réflexion Mentale aussi Par rapport Au domaine familial Par rapport A certains membres De votre famille Il peut y avoir Aussi des déplacements Pour rencontrer Des gens de votre famille Également Qui sont possibles Avec Mercure Et des projets Qui peuvent être En gestation Et qui peuvent Demander réflexion Encore jusqu'au 15 septembre Jusqu'à la reprise Du mouvement direct De Mercure Et donc La possibilité Aussi De pouvoir Réaliser un rêve Un idéal D'avoir De faire confiance En l'univers Et en ce qu'il peut Vous apporter Sur votre chemin Et il y a Certaines Synchronicités Qui sont possibles Et qui vous guident Aussi Vers L'expression De plus de passion Avec Mars Dans le signe De la balance Qui a une incidence Sur votre maison 5 Il y a L'idée De chance Qui peut vous être Apportée Par le biais De l'action Il peut y avoir Des rencontres Sentimentales Des coups de coeur Qui sont possibles Pour certains Pour d'autres Ca peut être Des projets A mettre en place Avec vos enfants Ou des projets De procréation Également Qui se mettent en place Quelque chose D'assez rapide Et soudain Qui est possible Au niveau Sentimental Ou au niveau Créatif Pour certains Gémeaux Uranus Et Jupiter Dans le signe Du taureau En incidence Sur la maison 12 Le secteur Du passé Du chemin De vie Du karma Des secrets Des enfermements Et du coup Il y a toujours Un processus De transformation Qui est en cours Pour vous permettre De sortir De certains Enfermements Que ce soit Physique Ou mentaux Et L'idée De compréhension De certaines choses Par rapport A votre passé Par rapport A Des personnes Toxiques Ou manipulatrices Et par rapport A certains Mensonges Ou manipulations Ou trahisons Que vous avez pu vivre Par le passé Qui ont laissé des traces Et aussi par rapport A certains Schémas répétitifs Qui sont possibles Et qui vous demandent D'agir différemment De par le passé Vénus Dans le signe Du lion A une incidence Sur la maison Trois Le secteur De la communication De l'intellect De tout ce qui est Les déplacements Les rapports Avec les frères et sœurs Également Si vous en avez Et il y a l'idée De beaucoup de douceur A apporter Dans votre façon De vous exprimer De communiquer Beaucoup de douceur A vous apporter A vous même A votre mental A votre façon De vous percevoir Et de percevoir Les autres Et donc Beaucoup d'inspiration Créative Qui sont également Possibles Et à développer Le fait De exprimer Vos émotions Et vos sentiments Également Peut vous faire Beaucoup de bien Et Pluton Dans le signe Du Capricorne A une incidence Sur la maison 8 Le secteur Des nouveaux départs De tout ce qui est En rapport Avec le capital Financier Matériel De tout ce qui est Les partages De biens Tout ce qui est En rapport Aussi avec La spiritualité Avec les sciences Occultes Avec la connexion Avec l'univers Et donc Aussi Avec Il y a cette idée De développer Plus d'écoute Pour vous même Pour les signes De l'univers Qui se trouvent A l'intérieur De vous Voilà pour le signe Des gémeaux Et si vous souhaitez En savoir plus Concernant votre propre thème Concernant votre propre vie Vous pouvez me contacter Par le biais de mon site internet Lacericecosmique.gymlofree.com Dans la rubrique service Il y a toutes mes prestations Et toutes les promotions Que je propose Dans la période actuelle Donc à bientôt Et merci Au revoir Pour le signe du cancer Pour le signe du cancer La lune Saturne Et le Neptune Dans le signe des poissons Une incidence Sur la maison neuf Le secteur De l'expansion De l'évolution De tout ce qui concerne L'administratif Le judiciaire Le légal Tout ce qui est autour Des enseignements Des apprentissages Des voyages Et des pays étrangers Et la lune Peut venir mettre En lumière Certains blocages Que vous pouvez vivre Par rapport Au fait d'aller de l'avant Par rapport A des limitations Au niveau administratif Pour certains Au niveau judiciaire Également Pour d'autres Et il peut y avoir Une attente De communication Et aussi Beaucoup de discussions L'importance De communiquer De faire des démarches De communication Pour régler Une problématique Au niveau administratif Qui est possible Au niveau D'un voyage Aussi D'un projet De partir à l'étranger Pour certains Il peut y avoir Aussi Cette notion De retard Qui peut être Mise en lumière Et Mars Dans le signe La balance A une incidence Sur la maison 4 Le secteur de la famille Du foyer De la résidence Et vous demande De recentrer Vos énergies d'action Sur ce domaine De votre vie Bon il peut y avoir Un certain stress Beaucoup de nervosité Et de tension Avec certains membres De votre famille Donc attention A être posé Dans un juste équilibre Et à vous servir Au mieux A des influx de Mars Pour initialiser De nouveaux projets Pour être actif Au sein de votre famille Sans être dans la réactivité L'impatience Ou trop d'autorité Avec certains membres De votre famille Ensuite On a Uranus Et Jupiter Dans le signe du taureau Qui ont une incidence Sur la maison 11 Le secteur des autres De la vie sociale Et extérieure Et il y a une évolution Qui se met en place Dans ce domaine Progressivement Des nouvelles rencontres Une nouvelle façon De vous percevoir En société Et une nouvelle façon De percevoir les autres Pour certains Ça peut être Des projets En rapport Avec la société Avec le social Avec l'humanitaire Qui est possible Pour d'autres Ça peut être Des voyages Aussi Pour rencontrer Certaines personnes Ou alors Des projets Qui peuvent se mettre En place Aussi En co-création Mais pour d'autres Ça peut être Juste Une évolution Au niveau social Et dans les rencontres Que vous faites Et il y a Certains points Que vous pouvez comprendre Par rapport à vous-même Et comment vous Interagissez Avec les autres En société Vénus Dans le signe du lion A une incidence Sur la maison 2 Le secteur de l'argent Des finances Du rapport à la matière Et à l'alimentation Et il peut y avoir La notion D'une certaine chance Qui peut vous être offerte Donc au niveau financier La possibilité De faire une bonne affaire De trouver Un billet par terre Des petites chances Dans ce genre Qui sont possibles Le fait aussi De profiter Des belles et bonnes choses De la vie Et donc Il y a cette possibilité De se faire plaisir Tout en restant Dans un certain équilibre Également Et il y a cette idée Aussi D'écouter votre créativité Et qu'elle peut être Une aide Pour certains cancers Pour avancer Au niveau financier Et matériel Et Pluton Dans le signe du Capricorne A une incidence Sur la maison 7 Le secteur du couple Des associations Et des partenariats Et donc C'est un domaine Qui peut connaître Beaucoup de remises En question Beaucoup de questionnements Sur comment avancer Dans un nouveau départ Et comment le mettre En place En étant le plus Structuré possible Et donc Il peut y avoir Certaines démarches Qui peuvent prendre du temps Voilà pour le signe du cancer Et si vous souhaitez En savoir plus C'est sur mon site internet Lacericecosmique.gymdaufry.com Et dans la rubrique Service Vous avez toutes mes prestations Pour commander Une analyse Des différents transits planétaires Autour de votre propre Thème de naissance Sur un an Pour savoir Comment s'expriment Les énergies Principalement des planètes lentes De Pluton Duranus De Saturne De Neptune Et Jupiter Et j'aborde aussi Le transit Des planètes rapides Mais donc Tout ça Autour de votre thème De naissance Pour avoir Des indications Et des précisions Sur les domaines Qui sont touchés Par les différentes Planètes Et leurs différents Transits Autour du Zodiac Et donc Il y a des promotions Dans la période actuelle Donc vous pouvez En profiter Si vous en ressentez Le besoin Voilà pour le signe du cancer Merci Et au revoir Et à bientôt Pour le signe Du lion La lune Saturne Et Neptune Ont une incidence Sur la maison 8 Et le soleil Et mercure Sur la maison 2 Donc c'est fortement L'axe des finances De l'argent Qui est mis en lumière Autour de Cette pleine lune Avec un nouveau départ Constructif Qui peut se mettre en place Mais il peut y avoir Des doutes Des incertitudes Des ralentissements Des éléments Qui vous font douter Avec Les planètes en poisson Qui sont au Quinconce Du signe du lion Et donc Il peut y avoir Des doutes Quant à La structuration Qui se met en place Quant à se sortir Des blocages Et des restrictions Et il y a Certaines peurs Et angoisses Qui peuvent ressortir Plus fortement Lors de cette pleine lune Et il y a Beaucoup de questionnements De réflexions mentales A propos de l'argent A propos d'un nouveau départ A mettre en place Et certaines nouvelles Qui pourraient arriver Au niveau financier Et matériel Pour vous permettre Aussi D'y voir plus clair Dans ce nouveau départ Qui se met Progressivement en place Pour certains Lyons Et il y a cette idée De ne pas se laisser abattre Par les difficultés Les épreuves Mais au contraire De les accepter Comme faisant partie D'étapes Sur votre chemin D'évolution Pour grandir Et pour pouvoir Mieux comprendre Certains points Sur vous même Et sur la vie Et sur le monde Et l'univers Et Mars Dans le signe De la balance A une incidence Sur la maison 3 Le secteur De l'intellect De la communication Des petits déplacements Des rapports Avec les frères Et soeurs Également Et il y a Une manière De vous exprimer Qui peut être Assez impulsive Assez autoritaire Assez brusque Et soudaine Donc une certaine Vigilance Peut être nécessaire Et il peut y avoir Aussi des idées Géniales Des compréhensions Très soudaines Qui sont possibles Des discussions Aussi Qui peuvent vous apporter Certaines clés De manière Très rapide Des déplacements Aussi Qui peuvent être Improvisés Et qui peuvent Vous apporter Aussi De belles énergies De dynamisme Et de communication Et de rencontre Avec l'extérieur Jupiter Et Uranus Dans le signe du taureau Une incidence Sur la maison 10 Le secteur De vos rêves De vos aspirations De la carrière De tout ce que vous voulez Vous désirez Et tout ce que vous Pour vous Représente La réussite Et donc Il y a Des changements En ce sens Jupiter Amplifie Le processus D'Uranus Qui est déjà là Depuis quelques années Et du coup Qui nous parle De changements Au niveau professionnel Pardon Au niveau professionnel De reconversion De changements De postes Et d'évolutions Profondes A mettre en place Dans votre vie Pour être plus à l'écoute De vous même Et plus en cohérence Avec ce que vous voulez Au fond de vous Et Vénus Dans le signe du lion Vous apporte Beaucoup de chance Beaucoup de charme De magnétisme De la diplomatie Également Pour pouvoir faire Passer vos idées De manière Assez fluide Également Et du coup Aussi cette chance De pouvoir vous apporter Plus d'amour Plus de bienveillance Pour vous même Et de développer La créativité Qu'il y a en vous Et Pluton Dans le signe du Capricorne A une incidence Sur la maison 6 Le secteur De la vie quotidienne Du travail De la santé Et du bien-être Et donc Il y a cette possibilité De beaucoup de remises En question Par rapport à un nouveau Départ à mettre en place Ou qui se met déjà En place Cette idée aussi D'avancer vers le fait De prendre plus soin de vous De votre santé Et de votre bien-être Physique, mental Et du coeur Et donc Certains points Qui peuvent être Beaucoup dans la cogitation mentale Dans cette période De fin août Et sur le mois de septembre Surtout avant la reprise Du mouvement direct De Pluton A partir du 11 octobre Et donc Il y a des énergies De concrétisation Plus grandes Qui sont possibles A partir du mois d'octobre Et par l'instant Il y a Cette idée D'un certain flou D'un ralentissement Qui est également possible Dans la mise en place Des projets Voilà pour le signe du lion Et si vous souhaitez En savoir plus Concernant votre propre vie Concernant votre propre thème Et concernant les énergies En cours autour de votre thème Vous pouvez me contacter Vous pouvez me contacter Par le biais de mon site internet Lacericecosmique.gymdaufry.com Et dans la rubrique Service Vous avez Toutes mes prestations Et les promotions Actuelles Et en plus Si Vous souhaitez en savoir plus Sur votre révolution solaire Qui a commencé Donc fin juillet Ou au début du mois d'août Enfin jusqu'au 23 août Et vous pouvez me contacter Également pour cette analyse Pour en savoir plus Sur les couleurs De votre année d'anniversaire Qui a commencé Donc en juillet Ou en août Jusqu'au suivant Et donc On monte un thème De révolution solaire Au moment où le soleil Repasse à la position Où il était Lors de votre naissance Et avec ce thème On a Un ascendant De révolution solaire Tout un thème De révolution solaire Que l'on compare Avec votre thème de naissance Pour avoir Des indications Des précisions Sur les énergies Que vous pourriez vivre Au cours de cette année Donc si ça vous intéresse N'hésitez surtout pas Et Voilà Pour le signe du lion Je vous remercie Et à bientôt Au revoir Pour le signe De la vierge Le soleil Mercure Ont une incidence Sur votre signe Chez vous Et la lune Saturne Et Neptune En face Ont une incidence Sur la maison 7 Le secteur du couple Des associations Et des partenariats Donc c'est particulièrement Cet axe Qui est mis en lumière Autour de cette pleine lune Avec Certaines frustrations De la part de l'autre Qui peut être mis en lumière Plus fortement Certains blocages Certains ralentissements Qui peuvent être imposés Par l'autre Et Peut-être aussi Par rapport au fait De réaliser certains rêves Certains idéaux Et Il peut y avoir Beaucoup de Doutes De questionnements Chez l'autre Ou vous Par rapport à l'autre Et Une mise en lumière Par rapport à vous même Une compréhension intérieure Beaucoup d'introspection Qui est possible Autour de cette pleine lune Pour Pouvoir Trouver Le juste équilibre Et se sortir De certaines limitations Ou Insatisfactions Ou blocages Que vous pouvez vivre Au sein du couple Mars Dans le signe de la balance A une incidence Sur la maison 2 Et Il vous donne Beaucoup d'énergie D'action De dynamisme En ce qui concerne L'argent Les finances Il peut y avoir Des actions Assez Spontanées Impulsives Qui peuvent Vous porter de l'avant Attention aussi Aux dépenses Impulsives Et Qui peuvent être Sources de problématiques Donc Si vous dépensez Attention à bien Avoir sur votre compte Aussi Il y a Cette possibilité De bénéficier De beaucoup D'énergie D'action Pour pouvoir Faire fructifier Plus fortement Vos finances Uranus Uranus Et Jupiter Dans le signe Du taureau Une incidence Sur la maison 9 Et vous invite A aller de l'avant A progresser A mettre en place Les changements Qui s'imposent Au niveau Administratif Au niveau Judiciaire Judiciaire Ou légal Pour certains Il y a La justice Qui est en votre faveur Et en la faveur Des changements Et donc Il y a Cette idée D'accepter D'aller de l'avant Et de saisir Certaines chances Et opportunités Qui vous sont offertes Pour cela Pour certains Ca peut être aussi En rapport Avec un voyage Avec une installation A l'étranger Ou alors Quelque chose En rapport Avec un apprentissage Et une nouvelle formation A mettre en place Dans votre vie Pour évoluer Vénus Dans le signe du lion A une incidence Sur la maison 12 Le secteur du passé Du chemin de vie Du karma Des secrets Des enfermements Et il y a Cette idée De garder Vos émotions Secrètes Cachées Ne pas dévoiler Au grand jour Ce que vous ressentez Pour d'autres Ca peut être aussi Une histoire D'amour caché Qui se met en place En tout cas Il y a cette idée De ne pas dévoiler Au grand jour Vos sentiments Et vos émotions Et Pluton Dans le signe Du capricorne A une incidence Sur la maison 5 Le secteur des enfants De la créativité De la procréativité De tout ce qui est En rapport Avec la vie Sentimentale Affective Et il y a Cette idée De beaucoup De remise en question Concernant ce domaine Et l'idée aussi D'un nouveau départ Qui se Qui se met en place Progressivement Et qui pourrait Prendre plus d'ampleur A l'automne 2023 Voilà pour le signe De la Vierge Et comme pour les autres Signes Si vous souhaitez En savoir plus Concernant votre propre Thème de naissance Et votre propre vie Vous pouvez me contacter Par le biais de mon site Internet Lacericecosmique.gymdaufry.com Et dans la rubrique Service Vous avez toutes mes prestations Et c'est une bonne période Pour vous Pour profiter des promotions Et pour aussi Commander votre révolution solaire Votre analyse De la nouvelle révolution solaire Qui commence aux alentours De votre anniversaire Et qui va jusqu'à la suivante Pour avoir des indications Sur les couleurs Et les énergies De cette année Donc voilà Si vous en ressentez le besoin N'hésitez pas Voilà pour vous Et je vous souhaite Une très belle pleine lune Et à bientôt Merci Pour le signe de la balance Saturne, la lune Et Neptune Dans le signe des poissons Une incidence sur la maison 6 Le secteur de la vie quotidienne Du travail De la santé Et du bien-être Et le soleil et mercure En face Ont une incidence Sur la maison 12 Le secteur du passé Du chemin de vie Du karma Des secrets Des enfermements Et il peut y avoir Certaines choses Que vous pouvez garder Secrètes Cachées A l'intérieur de vous Mais aussi Des compréhensions Qui peuvent être Mises en lumière Par rapport à certaines Manipulations Par rapport à certaines Énergies toxiques Ou manipulatrices Par rapport à certaines peurs Ou certains traumatismes Qu'il y a en vous Qui peuvent être demandés A être identifiés Pour trouver le meilleur Équilibre dans votre vie quotidienne Pour vous sortir des blocages Des restrictions Il y a la notion D'épreuve et d'insatisfaction Qui sont assez fortement Accentuées Avec la lune En conjonction avec Saturne Qui vous demande De faire preuve De sagesse De prise de responsabilité Vis-à-vis de vous-même Vis-à-vis de Quels sont vos rêves Et vos aspirations Et du coup La nécessité De faire Des efforts De persévérance De détermination Pour pouvoir Obtenir plus fortement Ce que vous voulez Avec Mars Qui vient d'entrer Dans le signe de la balance Cela peut vous donner Une certaine force Pour vous affirmer Un certain dynamisme Beaucoup de force d'action Aussi Pour imposer Plus fortement Ce que vous voulez Donc attention Juste de le faire En étant dans L'harmonie Et le geste équilibre Avec les autres En face Uranus Et Jupiter Dans le signe du taureau Une incidence Sur la maison 8 Le secteur du capital financier De tout ce qui est En rapport Avec l'argent Avec des ventes Des placements Des partages de biens La façon Dont vous gagnez Votre vie Et il peut y avoir Des opportunités Pour mettre en place Des transformations Profondes Dans votre vie Avancées vers une renaissance De vous même Et donc Il y a cette idée De faire confiance Aux changements Qui se mettent en place Et de saisir aussi Certaines opportunités Pour grandir Et vous élever Sur votre chemin En étant plus à l'écoute De vous même De votre créativité Et de votre amour Vénus Dans le signe du lion A une incidence Sur la maison 11 Le secteur des autres De la vie sociale Et extérieure Et c'est un domaine Qui peut vous apporter Beaucoup de bien-être Tout au long de cet été Cette idée aussi De partage De co-création Qui peut être assez forte Pour certains Et des énergies Et des énergies Assez passionnées Assez douces Et Beaucoup tournées Vers la créativité Et le fait De partager Et de profiter Avec Vénus Dans le signe du lion Donc de profiter Avec les autres Qui peut être intéressante Pour certains balances Il y a aussi Cette idée De rencontre amoureuse Que vous pouvez faire Dans votre vie sociale Pour ceux qui sont Célibataires Et Pluton Dans le signe du capricorne A une incidence Sur la maison 4 Le secteur de la famille Du foyer Et de la résidence Et Il y a beaucoup De remises en question Concernant ce domaine Beaucoup de cogitation Mentale Et Il vous faut faire attention Ne pas vous laisser Épuisé Par Trop de cogitation L'idée aussi De De devoir se détacher De certaines D'un certain poids De certaines choses Qui vous bloquent Qui empêchent Votre évolution Ou Qui Qui Ne vous nourrissent pas Et Il y a cette idée De nouvelle structuration Qui se met progressivement En place De réflexion Par rapport A la famille Au foyer A la résidence Et Des projets Qui pourraient Prendre plus d'ampleur A l'automne 2023 Voilà pour le signe De la balance Et si vous souhaitez En savoir plus Concernant votre propre Thème de naissance Concernant votre propre vie Vous me contactez Par le bain de mon site internet La cerise cosmique Point Jim de free Point com Et dans la rubrique Service Vous avez toutes Les promotions Actuelles Et Je vous remercie De votre écoute Et Je vous dis A très bientôt Merci Au revoir Pour le signe Du scorpion La lune Saturne Et Neptune Dans le signe Des poissons Une incidence Sur la maison 5 Le secteur De l'amour De la créativité De la procréativité Des enfants Et Le soleil Et mercure En face Ont une incidence Sur la maison 11 Le secteur Des autres De la vie sociale Et extérieure Et il y a l'idée De trouver un équilibre Entre ces deux domaines Pour certains Ces deux domaines Peuvent être En contradiction En conflit Avec un besoin De voir du monde L'extérieur Et vous pouvez être bloqué A cause de votre relation amoureuse Ou à cause des enfants Pour ceux qui sont enceintes Aussi Vous pouvez vous sentir bloqué Et être isolé Du monde extérieur Pour d'autres Ça peut être un équilibre Qui se trouve Et qui se fait Par le biais De la co-création Des activités artistiques Avec des amis Ou alors Ça peut être aussi Une rencontre amoureuse Une rencontre dans votre vie sociale Qui peut avoir un lien Avec l'amour Et se développer En quelque chose De plus sérieux Pour certains scorpions Il y a Mars Dans le signe de la balance Qui a une incidence Sur la maison 12 Et qui peut nous parler D'histoire d'amour caché Ou alors De coup de coeur caché Et de fomenter Certaines stratégies En cachette En secret Et ne pas forcément Vous le dévoiler Au grand jour Il y a L'idée aussi De Certaines restrictions Blocages Au niveau sentimental Au niveau du coeur Qui peuvent être Accentuées Mises en lumière Plus fortement Et qui vous demandent Aussi De sortir De rencontrer du monde D'être dans la vie extérieure Pour vous sortir Des problématiques Au niveau sentimental Pour certains Ensuite on a Uranus Et Jupiter Dans le signe du taureau Qui ont une incidence Sur le secteur du couple Des associations Et des différents partenariats Et il y a des changements Qui se mettent en place Dans ce domaine Dans vos relations Et les autres Des changements Et des opportunités Pour aller de l'avant Pour progresser Vers peut-être Plus de construction Plus d'ancrage Et de stabilité Vénus dans le signe du lion A une incidence Sur la maison 10 Le secteur des rêves De la vie professionnelle De la carrière Des aspirations De tout ce qui est Autour de la réussite Et il peut y avoir L'idée d'une certaine chance De taxe De diplomatie aussi Et de magnétisme Qui vous aident A faire passer Vos idées Et au niveau professionnel Vous pouvez bénéficier De chance Peut-être plus fortement A partir du 4 septembre Et la reprise Du mouvement direct De Vénus La possibilité aussi De mettre en place Plus de créativité Dans votre vie professionnelle Pour certains Et Pluton Dans le signe du Capricorne A une incidence Sur la maison 3 Le secteur de l'intellect De la communication De tout ce qui est Les petits déplacements Les petits apprentissages Les contacts Avec les frères et sœurs Également Et il peut y avoir Beaucoup de remise en question Intérieure Par rapport à vous-même Et à votre façon De penser De communiquer De vous percevoir Et de percevoir les autres Et donc Il y a cette idée De vous remettre en question Pour pouvoir avancer Vers une meilleure version De vous-même Et donc Des compréhensions intérieures Qui peuvent être intéressantes Pour certains scorpions Et si vous souhaitez en savoir plus Concernant votre propre thème Votre propre vie Une problématique en particulier Ou alors les énergies Sur un an Vous pouvez me contacter Par le biais de mon site internet Lacericecosmique.gymdaufry.com Et dans la rubrique service Vous avez toutes mes prestations Et les promotions actuelles Donc voilà Si vous souhaitez en profiter N'hésitez pas Et je vous remercie De votre écoute Et je vous dis A très bientôt Merci Au revoir Pour le signe du Sagittaire La lune, Saturne et Neptune Ont une incidence Sur la maison 4 Le secteur de la famille Du foyer et de la résidence Et le soleil et Mercure En face Ont une incidence Sur la maison 10 Le secteur des rêves Des aspirations De la réussite De la carrière Et donc Il y a l'idée D'un équilibre A trouver Entre ces deux domaines Pour certains Cet équilibre Peut s'exprimer Par le fait De commencer Une activité professionnelle A domicile Pour d'autres Il peut y avoir Des conflits Et des contradictions Entre du coup La vie familiale Beaucoup de nervosité De stress De ralentissement De conflits De blocage D'insatisfaction Au niveau familial Et avec un besoin D'être plus fortement Tourné vers votre vie Professionnelle Et il peut y avoir Beaucoup de réflexion mentale Par rapport à ces points Et comment trouver Le meilleur équilibre Pour avancer Et Mars Dans le signe De la balance A une incidence Sur la maison 11 Le secteur des autres De la vie sociale Extérieure Et donc C'est un domaine Qui peut être fortement Actif et dynamique Vous pouvez rencontrer Pas mal De personnes Nouer des nouvelles connaissances Il peut y avoir aussi Une certaine nervosité De l'attention Qui vous vient Du monde extérieur Et donc Attention à vous A ne pas être Dans la réactivité En miroir Et au contraire D'être plus dans une recherche D'harmonie Et d'équilibre Et il y a des projets Qui peuvent être mis en place Avec certains de vos amis Et Uranus et Jupiter Dans le signe du taureau En une incidence Sur la vie quotidienne Le travail La santé Le bien-être Et un processus De changement Qui est en cours D'évolution Vers plus de soins A vous apporter A vous-même Ou aux autres L'idée aussi Vraiment D'un processus De changement Intérieur Et dans votre vie De tous les jours Pour trouver Un meilleur équilibre Vénus Dans le signe du lion A une incidence Sur la maison 9 Et parle de chance Pour aller de l'avant Pour progresser Pour certains Ça peut être Par le biais D'un voyage D'un déplacement Pour d'autres Ça peut être Par le biais D'une évolution Au niveau du statut Administratif Pour d'autres Ça peut être Une compréhension intérieure Qui vous apporte Beaucoup de lumière Et cette possibilité Aussi De vous apporter Plus d'amour Pour vous-même Et Pluton Dans le signe du Capricorne A une incidence Sur la maison 2 Le secteur des finances Du rapport à la matière A l'alimentation A l'air que vous respirez Également Et il peut y avoir Beaucoup de remise en question Par rapport à ce domaine Beaucoup de questionnements Par rapport à un nouveau départ A mettre en place Ou qui se met Progressivement en place En ce qui concerne Particulièrement L'argent Ou alors Votre façon De vous alimenter Ou alors Un changement De cadre de vie Qui est nécessaire Pour certains En tout cas Beaucoup de questionnements Et de remise en question Voilà pour le signe du Sagittaire Et si vous souhaitez en savoir plus Concernant les énergies Qui peuvent toucher Votre propre thème de naissance Donc les énergies planétaires Actuelles Et que je compare A votre thème de naissance Donc si vous souhaitez en savoir plus Vous avez toutes mes analyses Sur le site internet Lacericecosmique.gymdaufry.com Et dans la rubrique service Vous avez toutes les promotions Actuelles Et je vous remercie Et à bientôt Au revoir Pour le signe du Capricorne La lune Saturne et Neptune Ont une incidence Sur la maison 3 Dans le signe des poissons Et nous parlent De votre façon De penser De communiquer De vous percevoir Et de percevoir Les autres Les rapports Avec les frères et sœurs Également Si vous en avez Les petits déplacements Les apprentissages Et de l'autre côté Le soleil et Mercure Se trouve dans la maison 9 Le secteur de l'évolution De l'expansion Et il peut y avoir Beaucoup de réflexion mentale Autour de cette Pleine lune Donc sur l'axe maison 3 Maison 9 Qui vous donne Un éclairage Sur comment aller de l'avant Et ça peut être Source de stress Par rapport à Des blocages Au niveau de la communication Au niveau de l'expression De vous même Vous pouvez avoir l'impression De ne pas être Entendu Ou alors de ne pas communiquer Et donc ça peut créer Un stress intérieur Et le soleil et Mercure Vous invitent A la communication Et à exprimer Ce que vous voulez Pour aller de l'avant Et il peut y avoir Des compréhensions intérieures Aussi assez fortes Par rapport A la connexion A l'univers A la spiritualité Et à comment marche Le monde Le monde Et l'univers Ensuite on a Mars dans le signe De la balance Qui a une incidence Sur la maison 5 Le secteur Pardon Sur la maison 10 Le secteur des rêves Des aspirations De la carrière De la réussite Et il y a De fortes énergies D'action De dynamisme Autour de votre vie Professionnelle Mais aussi Certaines tensions Qui sont possibles Donc à vous De canaliser au mieux Les énergies d'action Pour être dans L'harmonie Et l'équilibre Et qu'il n'y ait pas De conflits Ou de tensions Avec votre hiérarchie Ou les personnes Avec qui vous travaillez Et du coup Il y a cette possibilité Aussi d'initialiser De nouveaux projets Au niveau professionnel Uranus et Jupiter Dans le signe du taureau Une incidence Sur la maison 5 Le secteur de l'amour De la créativité De la procréativité Du rapport Avec les enfants Et il y a Des changements Qui sont en cours Dans ce domaine Dans ces domaines Donc soit au niveau Amoureux Soit au niveau créatif Soit au niveau De vos enfants Et donc une évolution A accepter A mettre en place Pour certains Ca peut être vraiment Source de chance Et de possibilité De transformer votre vie Au niveau sentimental Vers quelque chose De plus constructif De plus ancré Et de plus stable Aussi Qui pourrait se mettre En place Pour certains Et Vénus Dans le signe du lion A une incidence Sur la maison 8 Et favorise aussi La notion de chance Par le biais Des nouveaux départs Donc Certaines possibilités Qui vous sont offertes Pour avancer Pour avancer Vers une renaissance Plus forte De vous même Vous pourriez avoir Une connexion Assez forte Des synchronicités En rapport Avec l'amour En rapport Avec la création Également Et du coup Vous pourriez être aussi Dans une écoute Plus grande Des signes De l'univers Qui se trouve En vous Et Pluton Dans le signe Du capricorne On parle toujours De remise en question Par rapport A vous même Par rapport A qui vous êtes Par rapport Au fait D'exprimer Votre authenticité Et de trouver Le juste équilibre Avec les autres En face Et donc Une problématique En ce sens Avec Pluton Là qui est En rétrogradation Jusqu'au 11 octobre Dans le signe Du capricorne Et qui peut Accentuer La notion De blocage De limitation Que vous pourriez Ressentir intérieurement Et les énergies Vous demandent De faire preuve De patience De persévérance Et de ne pas Vous laisser abattre Par les difficultés Mais aussi De faire les efforts De vous servir De vos remises En question Pour avancer Différemment Et si vous souhaitez En savoir plus Concernant Votre propre thème De naissance Personnel Votre propre vie Vous pouvez me contacter Par le biais De mon site internet Dans la rubrique Service Vous avez Toutes mes prestations Avec les promotions Actuelles Et donc Je me ferai Un plaisir De répondre A Certaines questions Que vous vous posez Ou A vous donner Plus d'indications Sur l'année à venir Et sur Les énergies Planétaires Autour de votre thème Voilà pour le signe Du Capricorne Merci A bientôt Au revoir Et pour finir Le signe du verso Avec la lune Saturne Et Neptune Dans le signe Des poissons Qui ont une incidence Sur la maison 2 Le secteur De l'argent Des finances Du rapport A la matière A l'alimentation Et le soleil Et mercure En face Ont une incidence Sur la maison 8 Le secteur Du capital financier Des investissements Des placements Des partages De biens Des héritages Et il y a Certains points Mises en lumière Par rapport A l'argent Par rapport A la nécessité De prendre un nouveau départ D'avancer vers une renaissance De mettre en place Des actions Et donc il y a Beaucoup de réflexions En ce sens Qui pourraient Être exprimées A l'extérieur Plus fortement A partir du 15 septembre Et de l'autre côté Des restrictions Des blocages Des ralentissements Au niveau financier Qui vous demandent De ne pas Partir dans Les angoisses Le stress Et l'incertitude Et les peurs Mais au contraire De faire preuve De confiance D'un certain lâcher prise Au niveau du mental Mais quand même D'agir Au service De l'argent Et il y a Des énergies Constructives Qui peuvent Se mettre en place Et certaines opportunités Et aussi De changement D'évolution Au niveau familial Résidentiel Avec Uranus Et Jupiter Dans le signe Du taureau Et donc Cette idée De changement D'évolution Qui peut être A mettre en place Et de projets Qui peuvent être Porteurs Et qui vous demandent De mettre en place Des transformations Dans votre vie familiale Ou résidentielle Et donc Cela peut Prendre du temps Avec le signe Du taureau Et surtout Que Uranus Et Jupiter Rentre tout juste En rétrogradation Et donc Il y a Des points A peaufiner A mettre en place Pendant la rétrogradation Pour qu'ensuite En 2024 Il y ait vraiment Le changement Et l'évolution Qui puisse Puisse se mettre en place Et qui peut avoir Un impact bénéfique Sur votre vie Financière Et matérielle Et sur le fait D'avancer vers une renaissance Profonde De vous même Qui peut être Particulièrement Bénéfique Et vous permettre Aussi de donner Plus de sens A votre vie Mars dans le signe De la balance A une incidence Sur la maison 9 Et vous invite A passer à l'action Pour mettre en place Les démarches Administratives Judiciaires Ou légales Qui s'imposent Pour avancer Dans votre vie Par contre Avec Mars Il peut y avoir Une tendance A la dispersion A partir un peu Dans tous les sens Donc ça vous demande Des efforts De canalisation Des différentes démarches A mettre en place Pour être au maximum Dans une bonne organisation Vénus Vénus Qui vous sont offertes Avec ce transit De Vénus Et donc ça pourrait Prendre plus d'ampleur Sur le mois de septembre Et aussi Tout ce qui est autour De la co-créativité Peut être fortement Favorisé Et Pluton Dans le signe Du Capricorne A une incidence Toujours sur la maison de douze Le secteur du passé Du chemin de vie Du karma Des secrets Des enfermements Et il y a cette idée De prendre de la hauteur Du recul Sur votre passé De laisser certaines chaînes De votre passé derrière vous De sortir de certains enfermements De certaines croyances limitantes De ne pas reproduire Les mêmes schémas Que précédemment Et donc Il peut y avoir Beaucoup de remises en question Qui vous aident Dans cette avancée Aussi la possibilité De mieux capter Certains mensonges Ou certaines manipulations Et donc Certains points Peuvent être mis En lumière Sur la fin de cette Pouf Pardon Sur la fin de cette année 2023 Avec Pluton A la fin du signe Du Capricorne Qui éclaire Votre passé il est où là Voilà Et qui vous apporte Peut être Aussi Cette possibilité D'une renaissance De vous même Et il peut y avoir Un lien aussi Avec le domaine Familial Et résidentiel Et certaines épreuves Vécues Au niveau De la famille Qui peuvent être Aussi d'ordre karmique Et qui vous demandent Aussi Une Une compréhension Une façon Un changement De point de vue Sur les choses Pour pouvoir avancer Vous Vers un meilleur Équilibre Et pour pouvoir Être plus Dans l'harmonie Intérieure Voilà pour le signe Du verso Et si vous souhaitez En savoir plus Vous me contactez Par le biais De mon site internet Et dans la rubrique Service Vous avez Toutes mes prestations Voilà je vous remercie A tous et toutes De me suivre De m'écouter Donc particulièrement Ceux qui ont écouté La vidéo Jusqu'au bout Et je vous souhaite Un très beau mois De septembre Qui arrive Une très belle Pleine lune Donc juste avant L'entrée Dans le mois De septembre Et donc Une très bonne Rentrée Et à bientôt Pour une nouvelle vidéo Ou par le biais De mon site internet Si vous me contactez Et donc Merci à tous Et bonne rentrée Et prenez soin de vous Merci Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous